bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler du nouveau caveca le dernier caveca mis en place est il le plus ennuyeux du monde le 2489 devient-il un royaume injouable c'est ce que nous verrons dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord et même même les pronos je vous le rappelle les pronos de la ligue osirix pour ce blindax osirix non osiris pour ce blindax c'est le vendredi de chaque fois chaque semaine durant la ligue une vidéo avec les pronos et tous les ajustements le samedi sur le discord dans la section dédiée à chaque fois vous les réclamez vous les avez il n'y a pas de doute on a juste pour se blinder au maximum les amis commençons donc par cette énormissime migration qui a subi le 2489 et ça commence à faire flipper alors ça tombe bien ça correspond tout à fait au nouveau système de kvk au nouveau système de matchmaking avec les poules de 899 tous les plus gros royaumes se sont réorganisés afin d'être le plus fort possible et limité 900 joueurs ultra actifs plutôt qu'être bien plus et pouvoir subir vraiment longtemps les assauts mais là le 2489 avec notamment le rachat de certains comptes des 60 gt par arvix ça commence à faire très mal quand je dis notamment il a racheté le compte de gouverneur qui était le plus gros compte du jeu le mieux stuff et il a racheté le compte de léopard ça commence à faire et bien d'autres encore apparemment regardez l'alliance principale du 2489 les 489 ça brûle on a arvix en leader on a tous les détails vous allez voir on a fou on a donc du 410 millions pour fou on a 4 364 millions on a eva 115 millions on a gozo gozerie gozi 103 millions on a blue bird 90 millions on a smile 91 millions on a becalov 97 millions et on a kundi avec ses 100 millions des très très gros joueurs et après vous allez voir un la puissance globale de l'alliance ne rigole pas du tout avant cela regardons les puissances individuelles des joueurs puisqu'ils sont pas tous r4 on a lung 392 millions on vous le voyez sont tous réunis chez le 489 c'est sûr maintenant sur chaque royaume il faut avoir deux alliances très fortes et ça se limite à ça pour en avoir une très grosse ou deux de taille intermédiaire le mieux c'est d'avoir deux très fortes comme le 10 93 même trois très fort pour 10 93 ce qui les rend totalement imbattable à ce stade mais le 489 va forcément selon moi pour tomber très prochainement contre le 10 93 ça va être un très beau match donc fou lung 4 vous le voyez ils sont tous à plus de 300 millions green 339 millions arvix 337 millions arvix encore 316 millions voyez à son compte d'origine et le compte qu'il a racheté à gouverneur vous le voyez déjà là on a un top 6 sur cette alliance un qui est à plus de 300 millions ça brûle un et continuons le classement le sixième donc 316 millions le 7e cette fois on tombe sous les 300 millions 281 millions huitième 255 millions 250 pour le 9e 207 pour le 10e on a un top 10 où tous les joueurs sont supérieurs à 200 millions c'est très rare il n'y a pas beaucoup de serveurs dans cette position peut-être les 60 gt à vérifier ou les gv 77 ou les one vie alors prime mais en tout cas il n'y en a pas eu beaucoup à leur prime puisqu'ils sont maintenant vraiment très très low les one vie 11e 188 millions quand même c'est de la grosse baleine 12e 180 millions et regardez jusqu'au 17e on a le classement 141 millions on a un top 20 sûrement au dessus des 140 130 millions peut-être c'est une dinguerie ce qu'a fait dans sa migration le 489 mais c'est pas fini regardez les autres stats parce que la puissance ce n'est pas tout regardez les autres stats on se retrouve sur les kill points alors les screens comme vous le voyez ont été fournis par fou les screens donc du très très lourd pour l'individual kill ranking arvix premier avec 63 milliards de kill points autant dire une dinguerie deuxième 4 59 milliards presque 60 milliards également quatrième aïe avec presque 50 milliards ensuite on a fou à 48 milliards force à à 42 milliards et de nouveau arvix le mec fait forcément appel à des joueurs pour piloter ses comptes pour être au top comme ça sur deux comptes 6e 35 milliards tout de même le 6e regardez le 6e de votre compte et ça va vous calmer l'écart de puissance et c'est pas fini regardons à présent le 7e 34 milliards le 8e 31 milliards le 9e 28 milliards regardez on a un top 10 au dessus des 27 milliards en kill points encore une fois comparez sur votre royaume vous allez voir ces stats sont des dingueries les 12 premiers au dessus de 25 milliards je sais pas si c'est pas le plus gros score du top 10 de tous les royaumes j'ai jamais vu un top 10 aussi élevé mais encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire si chez vous c'est plus élevé mais je crois pas que ça doit être plus élevé même chez les 10 93 en terme d'alliance kill ranking alors là oui ils ne sont pas premier puisque les premiers sont les 60 gt mais tout de même le 2489 se retrouve à 2300 milliards de kill points pour leur alliance alors les 19 60 les 60 gt eux sont pratiquement à 3000 milliards mais il rattrape petit à petit grâce à cette migration cet écart le 489 est vraiment énormissime et on le voit là en terme d'alliance kill ranking les 89 vc sont très très loin derrière avec leur 23 milliards ils ont tout mis dans une seule alliance et ça se confirme sur la puissance des alliances regardez ils sont tous au sein du 489 ils ont presque 18 milliards de puissance la deuxième les 89 vc 1 sont à 4 milliards 500 millions donc autant dire c'est des farms à cette seconde alliance comme la troisième les 89 in et les 89 cg ils ont réuni tous leurs meilleurs joueurs ils ont décidé de faire une très très grosse alliance à quasiment 18 milliards de puissance ils sont loin d'être les plus puissants mais en termes de kill points sur leur top 10 et en termes de puissance sur leur top 10 je pense je suis peut-être dans l'erreur mais de tout ce que j'ai vu et j'ai fait quelques recherches avant de vous partager ces screens je pense que sur leur top 10 c'est les premiers actuellement pas en cumul mais du fait d'avoir le palier d'entrée dans le top 10 le plus élevé n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais je trouve que c'est une dinguerie même si ça leur assure pas la victoire leur prochain kvk va être décisif s'ils viennent à perdre à tomber contre le 10 93 par exemple et perles ça va peut-être provoquer le déclin la chute du 2489 on va voir ça très rapidement les amis on passe à présent au kvk et au tout nouveau kvk le dernier en date en termes de configuration fourni par lilith regardez je parle bien évidemment de alliance invictus ce kvk très discutable ou pas mal d'alliances se sont inscrites et on va s'intéresser au c1 2222 avec les 16 71 dedans 16 71 un bon royaume impérium il est tout seul on est à 25 jours 9h54 minutes et 10 secondes très précisément et c'est intéressant de voir qu'il est tout seul et vous allez voir je vous ai déjà montré ce kvk j'en ai déjà parlé on n'a pas encore eu l'ouverture des portes de niveau 7 mais on a l'ouverture des zones intermédiaires et je ne comprends pas le délire de lilith avec les derniers kvk alors déjà si on regarde tous les systèmes de kvk avant de parler de celui là précisément on le voit certains sont pas joué conquête du désert il n'y a rien roi du nil lui est joué siège d'orléans il est un petit peu joué guerrier libre très peu joué tempête de stratagèmes pareil vous le voyez il ya très peu d'inscrits faudrait diminuer grandement l'ud8 pareil le nombre de kvk tout le monde est en hymne héroïque c'est quasiment obligatoire de toute façon ça l'est même pour le premier kvk en saison 4 avant d'accéder aux autres je ne comprends pas pourquoi lilith continue de sortir des systèmes de kvk il devrait plutôt les diminuer en sortir de nouveau mais à prendre des erreurs et arrêter de nous sortir des kvk éclaté regardez quand je parle de kvk éclaté sur celui là alors le système est intéressant mais on va se retrouver après la zone 4 où il ya eu du fight est déjà qu'un seul côté je voulais déjà dit ça c'est c'est relou il ya qu'un seul côté de combat ce qui fait que si vous êtes avec un allié ou si vous écrasez vos adversaires et bien il n'y a plus de fight là ils les ont bloqués sur leur zone et regardez en san pedro et bien vous êtes tout seul la première zone vous en avez qu'une la deuxième zone vous n'avez pas de combat excepté aux altars sinon aucun combat à part l'hôtel des ténèbres et vous devez attendre que les portes de niveau 7 ouvre pour enfin enfin espérer avoir un peu de fight un de nouveau sur cette zone là par exemple en clarence dont je ne comprends pas pourquoi lilith continue de nous sortir des kvk au delà du fait que les zones soient éclatés un je vous en ai déjà parlé cette toute petite zone 7 quand là on a une zone énorme avec quatre royaumes qui vont se fighter un je ne comprends pas du tout pourquoi lilith a fait ça et encore moins pourquoi il s'obstine à laisser des zones où on va s'ennuyer et on va juste farmer n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire mais je trouve que c'est totalement éclata que c'est que c'est une très très grosse erreur ce système de kvk tant la répartition de la map que les portes vers quoi elle nous emmène on va parler les amis d'ouverture de port justement avec celle de l'énormissime 2268 un royaume de dingue le 2268 c'est du très très lourd ils ont eu leur ouverture de porte récemment on parle évidemment des sv68 qui eux aussi sont tout seul sur leur tempête de stratagème dans le coin rouge là haut à gauche et vous allez voir ils sont seuls face à quatre ça va être du très lourd vous allez voir étonnant les sv68 alors pour ceux qui ont un trou de mémoire les sv68 il ne plaisante pas regardez leur petite coalition alors ce n'est pas du méga impérium mais c'est de l'impérium très solide ils ont gagné lors 2 3 4 5 6 huitième kvk ils en ont gagné donc 6 au total ils en ont perdu 4 1 ils ont été presque on a déjà parlé de ça presque en finale du enfin dans les quatre derniers de la saison 4 peut-être de la saison 7 pardon de la ligue aux iris 1 ils sont à 12 milliards 8 actuellement et ils ont une petite coalition c'est surtout une très grosse alliance à 12 milliards il se fait c'est pour ça que ça descend en puissance ils étaient montés un peu plus de 14 milliards et regardez moi cette immense zone de fight un rise of forteresses alors je ne comprends pas encore une fois pourquoi l'élite n'interdit pas tout simplement le fait de pouvoir poser des forteresses dans des zones intermédiaires on se retrouve avec des grosses zones de blocage comme celle là on a un mur de forteresses regardez VOC N70P HDS N70P N70H N70D les mecs font tout pour bloquer les SV68 alors qu'au final si on regarde et bien ça va brûler ça a brûlé ils ont réparé depuis et forcément ça va recommencer à brûler il renforce celle là celle là elle est trop loin pour brûler regardez on a des déplacements les SV68 sont quasiment chez eux on n'a pas de zone qui brûle du côté des SV68 mais donc une très grosse zone tampon ça avance sur les LV est-ce que ça brûle de ce côté là non on a une ville qui a brûlé chez les HDS il a dû se faire 0 d'ailleurs lui regardons 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 est-ce que il s'est fait 0 plus d'infos il était à 45 millions il a 43 millions non il a juste pris quelques petits coups moins 2 millions si c'est son maximum de l'autre côté ça tient ça tient sur le front mais encore une fois on se retrouve dans un jeu de blocage de forteresses très très ennuyeux pour les joueurs forcément une forteresse ça met deux jours à des spawns et donc ça va bloquer la map jusqu'à l'ouverture des terres du roi l'immense terre du roi de ce côté là sachant que regardez si on regarde de l'autre côté et bien c'est plutôt calme on a une petite future zone ici sur cette porte 8 on n'a pas encore le timer mais sinon c'est vraiment vraiment l'ennui le plus total on a qu'une seule grosse zone de fight ici bloqué par des forteresses encore une fois Lilith pourrait patcher très simplement ce système là en terre du roi les forteresses n'ont pas le droit d'être posé on peut pas en poser et bien il faudrait faire pareil ça fait longtemps que je vous propose de militer pour ça juste on limite les forteresses dans la zone de départ et après tout simplement si vous voulez avancer c'est que des flag ça évite d'avoir des blocages de porte avec des forteresses ou tout simplement des murs comme ici c'est complètement débile les mecs protège juste une porte de niveau 9 et c'est de l'antigeux pourquoi est-ce qu'ils veulent bloquer cette porte alors qu'ils pourraient y accéder par ailleurs plus ils ont de porte plus ça sera facile pour eux d'essayer de dominer et d'enfermer regardez ils vont faire s'ils tiennent suffisamment longtemps ils vont faire un jump ici pour essayer de bloquer au niveau de la porte de niveau 9 même s'ils se font détruire leur flag ça permettra à leurs alliés de passer par les autres portes de niveau 9 et de se rapprocher très rapidement pour bloquer puisque vous le voyez la map est quand même favorable à celui qui va poser en premier ces forteresses sur ce côté là si c'est les adversaires du sv68 ou sur ce côté là si c'est le sv68 une fois que c'est bloqué et vous avez bloqué en bas aussi les deux points et bien vous êtes tranquille il n'y a pas énormément de chemin ils vont pouvoir passer par ici ou passer par tous les petits ponts qu'on voit ici mais ça limite et ça va grandement augmenter la difficulté pour reprendre ces terres du roi encore une fois je ne comprends pas pourquoi l'élite fait des rivières comme ça qui sont très inéquitables une fois qu'on a posé la forteresse l'élite devrait tout simplement laisser le terrain plat sans forteresse ça serait un avantage équivalent pour tous et ça bloquerait personne comme ces forteresses totalement éclatées n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire votre avis mais je pense que l'élite doit très rapidement revoir ckvk consolider en proposer moins mais proposer mieux encore une fois vos commentaires sont les bienvenus voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock